Laisse-moi vous parler à propos du fait que tout le monde a été tenté. Que vous soyez né de nouveau, ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire d'erreurs. Les gens font des erreurs. Même si vous êtes un chrétien, vous allez faire des erreurs. La différence entre vous et les autres, vous avez déjà une relation avec Dieu. Vous devriez savoir que dès que vous avez une relation avec lui, vous pouvez immédiatement aller vers Dieu à propos de votre comportement. Jésus, voici ce que j'ai fait. Voici ce qui m'est arrivé, s'il te plaît, Jésus. Et il vous aidera à vous remettre sur vos pieds et vous pardonner. et vous aider à ne pas prendre la même décision à nouveau. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Tout le monde a été tenté. Tout le monde a été tenté. Vous avez été tenté. J'ai été tenté. Nous continuerons d'être défiés vers les domaines qui violent notre conscience, qui perturbent notre conscience. Quelles sont ces choses? Vous savez, la plus grande guerre est dans notre cœur. Je ne veux pas fumer à nouveau. Je ne veux pas voir cela encore. Je ne veux pas regarder cela. Non, je dis que je n'aime pas ceci. Nous allons continuer à être défiés avec des choses qui violent notre conscience. Des choses qui vous perturbent en tant que chrétien. Vous pouvez marcher. Ce que vous ne pouvez pas voir, vous le voyez. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez la corruption. Vous voyez à gauche des tueries. Derrière, vous voyez d'autres problèmes partout. Vous ne pouvez pas continuer de fermer vos yeux quand vous marchez dans la rue. Ce n'est pas possible. Vous devez ouvrir vos yeux. Dites à votre voisin, tu continueras d'être défiés avec des choses qui violent ta conscience. Regardez le livre de Romains, 3, verset 10. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'enjuste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Nous faisons tous face à la tentation de faire des choses du mal. Gloire s'arrondir à Dieu. Il y a une solution. Jésus est la solution. Vous pouvez recevoir le courage à travers lui, la force et la conviction de tenir ferme. Dites non, je ne ferai pas cela. Je le rejette. Non, je le chasse. Vous pouvez seulement avoir ce courage de qui? À travers qui? Jésus-Christ. Personne ne fait le bien. Personne ne peut dire la vérité ou dire oui à la vérité sans Jésus. Vous pouvez recevoir le courage, la force, la conviction de tenir ferme. et dire non, c'est la chose à faire. Non, je ne ferai pas cela. Vous pouvez dire oui. Je peux le faire si vous voulez le faire. Pour dire cela, ce courage ne peut seulement venir qu'à travers Christ. Non, je ne peux pas le faire si vous ne pouvez pas le faire. Cela peut seulement venir qu'à travers Christ, ce courage. Je vais te dire si tu peux. Ce genre de langage ne peut venir qu'à travers Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ et faites de lui votre boss et votre patron dans tout ce que vous faites. Comment est-ce que vous savez que vous avez fait de Jésus votre patron, votre boss? Vous pouvez le savoir quand vous commencez à penser différemment. Quand les changements viennent dans votre vie, vous serez dirigés par votre Père Céleste, non pas par les influences des autres. Si je vous parle, laissez-moi votre main. Je suis né de nouveau. Comment est-ce que vous savez que vous êtes né de nouveau? Nous pouvons savoir. Tu n'as pas besoin de me dire. Certains disent que je suis né de nouveau. Est-ce que tu es bon de me dire que tu es né de nouveau? Je peux le lire dans ta vie. Je peux le lire dans ton avenir. Ça, c'est l'hypocrisie. Si je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ depuis plus de dix ans. Maintenant, vous continuez à vous tromper vous-même. Vous n'avez pas besoin de nous dire cela. Votre vie va le refléter. Dites à votre voisin, lis-moi. Dis, lis-moi. Une chose que nous ne savons pas, les choses brisées deviennent utiles dans les mains de Dieu. Il n'y a personne que Jésus ne puisse se transformer. Personne. Quelle que soit ce que vous avez fait, de là où vous venez, les choses brisées, dites-le à votre voisin, deviennent utiles dans les mains de Dieu. Quelle que soit là où vous venez, aussi sale que vous soyez, aussi fou que vous soyez, les choses brisées deviennent utiles dans les mains de Dieu. Notre vie sera plus douce, plus calme quand vous obéissez à ce livre. Dites à votre voisin, ma vie sera plus calme quand j'obéis à ce livre. Comment est-ce que je sais que je suis né de nouveau? Est-ce que ce n'est pas la parole de ma bouche? Quand vous êtes né de nouveau, vous pensez différemment, vous rêvez différemment. Vous avez une sensibilité que vous n'avez jamais eue. Vous aurez le privilège de laisser votre Créateur vous assister dans tout ce que vous faites. Je veux faire ceci, je veux porter ce livre. Je suis né de nouveau, je veux porter ce livre. Je peux appeler mon Créateur pour m'assister à le porter parce que si je le porte par moi-même, je vais échouer. Je veux porter le livre dans le nom de Jésus. Amen. Je veux porter le livre. Maintenant, il m'aide à porter ce livre. Moi et mon Créateur, vous et lui vous êtes en train de coopérer. Dites à votre voisin, toi et lui vous êtes en train de coopérer. Si vous ne coopérez pas, vous allez continuer d'échouer. Même si vous l'avez bien, à un certain niveau, vous allez tomber. Vous et lui sont en train de coopérer. C'est ce que l'on appelle être né de nouveau. Maintenant, vous avez le privilège de laisser le Créateur vous assister dans tout ce que vous faites. je vais porter ce livre dans le nom de Jésus-Christ. Si je suis vraiment né de nouveau, je vais dire Jésus-Christ, aide-moi, je veux porter ce livre. S'il ne veut pas que je porte ce livre, il va me le dire, ne le porte pas. Je n'irai pas là-bas. S'il veut que je le porte, il va m'assister pour le porter. Donc, voilà, je porte le livre, on le porte ensemble. Je ne veux même pas transpirer. Il va voir que tout devient... Amin, Amin, Amin. Est-ce vraiment né de nouveau? Dites à votre voisin, es-tu vraiment né de nouveau? Ta douleur peut te préparer pour un service extraordinaire. Tu es né de nouveau. Dis à ton voisin, si tu es né de nouveau, ta douleur peut te préparer pour un service extraordinaire. C'est ce que l'on veut dire par être né de nouveau. Cela ne veut pas dire qu'être né de nouveau, il n'y aura pas de douleur. Il y aura la douleur, mais votre douleur vous préparera pour un service extraordinaire. Ce que je veux dire par douleur, cela peut dire la maladie, la pauvreté. Un homme peut être pauvre et être un ami de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être pauvre. Un homme peut être malade, et être un ami de Dieu. Quelles que soient les preuves que vous traversez en tant qu'un nid de nouveau, cela vous préparera seulement pour un service extraordinaire. La plus grande motivation pour servir Dieu est le désir de lui plaire. Votre maladie devrait vous préparer pour un service extraordinaire. Ce que vous savez ce que je peux dire par service extraordinaire, cela veut dire plus il y a la douleur, plus le désir de servir Dieu. Plus la situation est dans votre vie, et plus il y a le désir de vous rapprocher de lui et de le servir encore plus. Vous êtes vraiment un nid de nouveau, plus grand est la douleur et plus grand le désir de le servir. Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Alors que votre douleur en tant qu'un nid de nouveau est une raison pour vous de servir Dieu encore plus, tout comme votre bénédiction est une raison pour le servir encore plus. Parce que vous pouvez aller vers lui à propos de votre comportement. Vous êtes mal comporté, vous courez vers lui parce que vous avez une relation avec lui. Vous parlez n'importe comment, vous courez vers lui. Jésus, je parle n'importe comment. Si cela est le cas, Satan ne vous tentera pas parce qu'il va réaliser que plus il vous tente, plus vous allez vers Dieu. Il n'y a pas besoin de tentation. Laissez-moi votre maître si je vous parle. Si cela est le cas, Satan est en train de perdre parce qu'il vous tente pour vous vaincre. Il vous tente afin que vous puissiez perdre votre poste. Mais au lieu de cela, plus la grande tentation, plus votre désir vers Dieu, plus vous arrivez, vous vous rapprochez de Dieu, donc Satan est en train de le perdre. Il n'y a plus besoin de tentation. Il va réaliser que tenter cet homme, c'est de perdre mon temps. ce qu'il veut accomplir, c'est de vous séparer de votre Créateur. La plus grande motivation pour servir Dieu est le désir de lui plaire. De lui plaire. Si vous n'avez pas expérimenté Dieu, il y aura une insatisfaction. Il y aura quoi? Je ne vous entends pas. Une insatisfaction. Un sens de faim pour connaître ce qu'est exactement la vie. Un désir de connaître ce qui se passe après la mort. Continuez de vous demander quand vous n'avez pas de Dieu, vous continuez de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que j'irai? Parce que vous ne savez pas où vous allez parce que vous n'avez pas de Dieu. Sa protection est au-delà de la tombe. Tout le monde a été tenté. Mais vous, en tant que chrétien, la différence entre vous et les autres est que vous avez une relation avec Dieu. Vous devriez savoir qu'immédiatement quand vous vous comportez mal, vous pouvez aller vers lui à propos de votre comportement. Il vous aidera à vous remettre sur pied et vous pardonnera. Et il vous aidera à ne pas faire la meilleure erreur pour prendre les mauvaises décisions. La vie continue, mais les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est une personne transformée. Vous n'êtes plus dirigé par les influences des autres. Vous êtes conduit par les influences du Père Céleste. Écoutez-moi, vous penserez différemment parce que vous êtes une personne changée, étant dirigée par le Père Céleste, non pas par les influences des autres. Mais aujourd'hui, au lieu de faire confiance à l'autorité de Dieu, vous pouvez être confiance tellement à la majorité. C'est la vie que nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez être confiance tellement à la majorité. Déjà, c'est la majorité qui confirme votre vote, qui doit conduire, qui doit gouverner. ça, c'est vraiment le système du monde. Mais vous, en tant que chrétien, vous devriez savoir qu'une décision personnelle, Christ est la majorité. Donc, quand vous devenez né de nouveau, devenez un enfant de Dieu, vous donnez votre vie à Dieu, Jésus-Christ, vous faites de lui votre patron, votre boss. dans tout ce que vous faites. Tout ce qui vous concerne est différent, vous pensez différemment. Quand tout le monde pense de ce côté, vous pensez de l'autre côté. C'est là où vous aurez des problèmes avec le monde. Vous dites, je n'ai pas de problème. Les problèmes viendront. Comment? Quand les gens pensent de cette façon, vous pensez de l'autre côté. et vous insistez que ça, c'est la voie. Dieu, c'est un homme fou. De là, vous devenez l'ennemi du monde. Est-ce que vous voyez que vous n'invitez pas cela? Cela vient naturellement. Vous n'invitez pas cela, mais la chose vient naturellement à cause de votre vision et de votre mission. Vous regardez de l'autre côté parce que vous pensez différemment. Vous êtes de nouveau. Vous rêvez différemment. Vous avez une sensibilité que vous n'avez jamais eue. Le privilège de laisser le Créateur vous assister. Vous voulez parler. Avant de parler, il va vous aider à parler. Vous voulez sauter. Avant de sauter, il va vous aider à sauter. Vous voulez regarder, vous dites, Jésus, je veux regarder. Il va vous aider à regarder. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres parce que le Créateur issu de la Terre vous assiste. Êtes-vous là? Je veux dire, la tête du monde immatériel vous assiste. Le bénéfice d'être né de nouveau, c'est quand le Créateur des cieux et de la Terre commence à vous assister. Ça, c'est le bénéfice. Votre bénéfice de démocratie. ça, c'est le bénéfice. Quand le Créateur des cieux et de la Terre commence à vous assister, vous voulez dormir, il va vous assister, vous voulez vous réveiller, il vous assiste, vous voulez parler, il vous assiste, vous voulez dormir, il vous assiste, vous voulez prêcher, il vous assiste, vous voulez prier, il vous assiste. L'appelant vous et lui, vous êtes en train de coopérer. Dites à votre voisin, moi et Christ Jésus sont en train de coopérer. Immédiatement que vous êtes né de nouveau, vous commencez à prier en accord avec sa volonté. Vous dansez en accord avec sa volonté. Vous regardez en accord avec sa volonté. Vous parlez aux gens en accord avec sa volonté. Vous savez ce que je veux dire par sa volonté? Quand vous commencez à faire cela en accord avec sa volonté, cela signifie que vous êtes sous sa supervision, prenant les instructions de lui. Donc, vous pouvez l'approcher à travers son nom. Vous pouvez avoir le désir pour lui, mais son propre désir. Si votre désir est véritable, son propre désir vous sera donné. Vous vous lèvez et demandez-lui d'agir en vous afin que vos œuvres soient saintes. Agis en moi, Seigneur. Saint-Esprit, agis en moi afin que mon œuvre soit sainte. Seigneur Jésus, agis en moi afin que mon travail soit saint. Souffle en moi, ô Saint-Esprit. Souffle en moi, ô Saint-Esprit. Vous vous lèvez à prier. Téléspectateurs, maintenant priez. Dites Saint-Esprit, agis en moi afin que mes voix, mes œuvres soient saintes. Priez. Abra sus labios et priez au Espíritu Santo que obre en usted para que su obra sea santa, que respire en usted para que sus pensamientos sean santos. fortifiez-moi, Seigneur, afin que je puisse défendre ce qui est saint. Priez. Continue de prier, dis fortifiez-moi, Seigneur, afin que je puisse défendre ce qui est saint. Abra sus labios con feux de corazón y pida al Espíritu Santo que le fortalezca para defender aquello que es santo. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je veux que vous preniez cela. Écrivez-le si vous le voulez. Quand vous êtes nés de nouveau, vous avez le privilège de laisser le Créateur vous assister dans tout ce que vous faites. Dites à votre voisin à nouveau, être nés de nouveau, donner le privilège au Créateur de vous assister dans tout ce que vous faites. Ça, c'est la définition finale d'un nés de nouveau. Toute autre définition est sous celle-là. Ça, c'est une définition permanente. Toute autre définition est secondaire. Si le Créateur ne vous assiste pas, comment est-ce que vous allez vivre bien? Comment est-ce que vous allez maintenir votre nés de nouveau? Personne ne peut vivre de façon sainte sans que Dieu le guide. Personne ne peut parler pour lui sans son instinct. Personne ne peut continuer à l'assister et supporter sans lui. Dans ce monde, sans la foi et l'espoir, vous ne pouvez pas vivre droit et défendre ce qui est droit sans lui. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Luc. Voici, je vais vous donner la puissance de marcher librement parmi les serpents, marcher librement parmi les scorpions, marcher librement. et je vais vous dire, je me tais comme cela. Non, vous n'avez pas besoin de marcher sur eux. Vous n'avez pas besoin de marcher sur eux. Non, non, non. Ce que la Bible dit, marcher librement parce que vous êtes au milieu de scorpions et de serpents déjà. Partout où vous regardez, où vous tournez, dans le lieu de travail, l'esprit de serpent est parti. Il vous donne de l'argent, il vous donne de la nourriture. Les gens vont prendre de l'argent, de lieux, de sang, de rituels, ils vous donnent et vous ne savez pas, mais parce que vous avez la puissance de marcher librement au milieu d'eux. C'est de ce dont je parle. Quand vous êtes nés de nouveau, vous avez le privilège de laisser le Créateur vous assister dans tout ce que vous faites. cela signifie que vous marchez librement parmi les serpents, marchez librement parmi les scorpions, marchez librement parmi les lions. Marchez au milieu d'eux comme cela, il vous regarde et il vous dit c'est qu'un gendarme ça. C'est qu'un gendarme ça. Il ne peut pas vous toucher, simplement vous regarder. La Bible ne dit pas marcher, mais marcher librement. Manger librement, regarder librement, danser librement. parmi eux et rien ne vous arrivera. Dites à votre voisin une fois de plus, comment est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau quand tu as le privilège de laisser le Créateur t'assister dans tout ce que tu fais. La question maintenant, est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Prenez note, quand vous êtes né de nouveau, vous recevrez le courage, la force et la conviction de tenir ferme. quand vous marchez comme cela, rien ne vous fait trembler. Quand vous savez où vous allez, vous n'avez pas besoin de peur. Quand vous savez que Jésus va avec vous, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas besoin de peur là où vous allez. Quand vous savez que Jésus va avec vous. Opez vos lèvres, demandez-lui une fois de plus de fortifier votre désir et détermination pour lui. Vous voulez qu'il fortifie votre désir et de faire sa volonté. Votre plus grande motivation pour le servir est de lui plaire. Père, fortifie mon désir et ma détermination pour toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Que ma volonté soit ta volonté et que ta volonté soit ma volonté. Donne-moi la grâce de coopérer avec toi dans tout ce que je fais. Donne-moi la grâce de coopérer avec toi. Je veux coopérer avec toi. Je veux coopérer avec toi. Je veux me soumettre. Je veux me soumettre. Je veux me soumettre. Priez. Oh, les chants tous les jours. Je veux me soumettre. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501